Personne ne peut renier que la nature que nous avons se fait dans un ordre parfait. Tout est là, dans un mouvement constant, qui marche ensemble. Et toute cette perfection fait que nous sommes en harmonie avec la vie, quand nous laissons nos esprits surfer avec ça. Mais il est arrivé dans l'histoire du monde que nous avons voulu organiser cet ordre, parce que cet ordre est dans un mouvement constant d'agitation. Et comme nous nous sommes ancrés dans ce que nous aimerions être, ce que nous aimerions vivre, le confort, l'attitude où on a une sécurité. Alors on s'est mis à combattre la nature. À combattre les éléments même de la nature. On veut contrôler, arranger. On veut que tout cela puisse être au goût de la sécurité qu'on aimerait faire exister. Pourtant, cette sécurité que tu veux n'est pas naturelle. C'est quelque chose qui est fabriqué par ce que tu prévois pour te mettre dans un confort. Parce que tous ces éléments, justement, sont des choses qui sont constamment en activité, en changement perpétuel. Et tu ne peux pas vivre dans ta zone de confort. Puisque cela vient tout le temps, tout le temps déranger. Alors nous avons voulu faire en sorte que on puisse contrôler tout cela. Quand on contrôle tout cela, alors on crée une résistance envers la vie elle-même. Parce que la vie, elle a son parcours naturel. C'est l'ordre naturel des choses. Mais toi, tu vis à côté de cela. Et tu essayes de vivre ce que tu aimerais. Donc il y a une dualité entre soi et l'ordre naturel. C'est-à-dire cet ordre que tu veux créer et cet ordre qui est naturel. Donc nous avons créé un ordre relatif, justement. Que l'on puisse être débarrassé de l'imprévisible. Et c'est imprévisible, justement, quand on en est débarrassé. Et bien, on s'encroute. On se ferme dans nos habitudes. Et tout cela devient quelque chose qu'on doit tout le temps répéter. Puisque la vie elle-même, elle viendra à chaque instant déranger cette zone de confort. Donc, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. C'est une activité qui appartient à l'homme. Aujourd'hui, après toutes ces décennies de batailles contre la nature. C'est rentrer dans les mœurs. Nous voulons arranger. Nous voulons organiser. Nous voulons contrôler la nature même. Contrôler les saisons. Contrôler ce qui arrive. Et en faisant ça, alors on devient l'ennemi même de la vie qui est la nôtre. Puisque sans cette vie qui est la nôtre, l'harmonie, la joie, la joie d'être dans cette mouvance perpétuelle, imprévisible, surprenante, n'est plus acceptable. Donc, nous n'avons plus cette joie. Nous ne savons plus ce que c'est être joyeux, d'être ce que la vie propose. Et la vie propose du changement perpétuel. Les habitudes qui sont là, ce sont des choses que nous avons fabriquées pour pouvoir nous protéger, justement, de l'effervescence de ce qu'il y a pour de vrai. Donc, nous avons l'habitude de marcher ainsi. Nos sociétés ressemblent à cela. Ce sont des endroits où on se calfeutre, on se met en sécurité. Et tout cet aspect psychologique qui est dérangé, parce que quand il y a des changements, si tu t'accroches, donc il y a un aspect fait psychologique qui vient à être là. C'est-à-dire, ce sont nos émotions qui nous font souffrir parce qu'on est déchiré entre notre zone de confort et ce que la vie propose. Ce que la vie propose, c'est ce que tu es, peu de vrai. Ce que tu es et l'identité même de ce que la vie, elle est. Tu es, vis, tu es, tout ça. Mais si tu t'identifies aux choses que tu voudrais avoir, c'est-à-dire cette zone de confort dans laquelle tu vis et que tu as, tu t'es appris l'habitude d'avoir ça. Alors tu souffres parce que tu n'es plus en phase avec le véritable soi que tu es. Et le véritable soi, c'est justement tout ce mouvement imprévisible, c'est ce que tu es. Donc tu as, après des décennies et des décennies, on a appris à brimer ce soi, à ne pas le laisser s'exprimer pour que puisse être exprimé le soi qui n'est pas vrai en fait. Donc on exprime un simulacre de soi, c'est-à-dire on se donne une image, on donne l'apparence de ce que le monde devrait être par rapport à ce que nous vivons. Nous exigeons, c'est rentré dans la conscience collective et tout nous emmène à aller dans cette direction pour pouvoir être en sécurité. Donc nous avons fait de ce monde un lieu où la nature devient un danger, c'est-à-dire la vie elle-même n'est plus acceptable. Donc on accepte seulement la vie qu'on fabrique et quand tu es devenu cette vie, c'est toi ce personnage qui croit pouvoir arranger les choses, qui croit pouvoir contrôler, quand tu deviens ce personnage-là qui a des rôles justement, le rôle c'est de contrôler l'activité de ce que tu voudrais faire exister. Donc quand tu es ça, alors tu crées en toi un chaos. Le chaos c'est la confusion, puisque en fait ton état naturel est brimé, ton état naturel n'est pas connu de toi-même. Donc tu crois que tu es autre chose que ce que tu es pour de vrai. Donc tu te donnes cette impression d'être quelqu'un. Et ce quelqu'un là, c'est tout l'image que tu t'es faite pour exister dans ce monde que tu as fabriqué. Tu as fabriqué un monde de sécurité où tout est arrangé, tout est formaté et tout se répète. Tu vas travailler, tu grandis, tu vas à l'école, tu vas travailler, tu as toutes ces histoires que tu dois faire pour pouvoir te mettre en sécurité. Et puis un jour tu arrives au bout à la tombe et tu regardes derrière, tu dis mais finalement, mais c'est quoi vivre ? Et beaucoup arrivent là même sans se poser cette question. Et là, on est en train de dire que toute cette énergie qu'on donne à vouloir contrôler la vie et qu'on n'a pas conscience de ça. Parce que nous sommes occupés, c'est une occupation terrible. L'esprit est occupé à 100%. Il n'est jamais en paix pour pouvoir réfléchir à la situation. On n'est pas débarrassé de ce brouhaha constant qui nous demande de faire, de faire, de faire pour pouvoir exister. Donc toute notre vie, c'est faire. Et être, on ne sait pas. On ne sait pas être. Parce que être, c'est dangereux pour la vie. Parce que être, c'est imprévisible. Être, c'est chevaucher sur les ailes du vent. En aventure, découvrir ce qu'il y a vraiment pour de vrai. Mais pas s'enfermer. Donc quand tu t'enfermes, quand tu fais des choses pour t'enfermer, alors tu te retrouves embrigadé dans un système de répétition qui s'appelle l'habitude, etc. Et tu t'enfermes dans ta bulle. Et là, on croit qu'il y a la sécurité. Et en fait, on se leurre. Parce que la vraie sécurité, c'est d'être sur les ailes du vent. Et de voguer pour explorer la vie. Parce que tout ce que tu fais là, c'est en danger. Parce que la vie va venir détruire ce que tu es en train de fabriquer. Et ce que tu fabriques, c'est ta sécurité. Cette image que tu te donnes, ça, ça devient une sécurité. La notoriété que tu t'es donné d'être pour pouvoir exister au regard de tout ce monde qui fait la même chose, devient importante. Mais la vie, elle ne connaît pas ça. Ce que tu es pour de vrai, elle est contre ça. Ce que tu es pour de vrai, va faire effondrer tout ça. Parce que tout ça, c'est le leurre que tu te donnes de croire que tu peux organiser la vie. Et la vie ne peut pas être organisée. Ce sera toujours un leurre de croire qu'on peut arranger les choses pour que les choses soient à son goût. Il n'y a pas cette possibilité. Cette possibilité est quelque chose qui demeure dans le leurre de nos esprits. de croire que nous pouvons sortir de ce que nous sommes pour devenir ce que nous aimerions être. Pour être en sécurité. Pour ne pas être dérangé justement par ce mouvement imprévisible. Tout est imprévisible. Tout arrive. Que l'on aime ou pas, ça arrive. Et tu vas devoir vivre avec ça. Le problème, c'est que tu es formaté à ne pas vouloir vivre avec ça. Tu as l'habitude de contrôler les faits. Tu interprètes les faits. Tu n'acceptes pas ce qui arrive. Donc tu souffres. Et nous passons notre vie à souffrir. Parce que nous nous sommes mis dans une... Dans quelque chose qu'on s'est donné de vivre. Qui est faux. Et tant que tu ne réalises pas cela. Alors tu vas continuer à avoir toutes ces émotions. Ces peurs. Ces angoisses. Qui sont là parce que... Tu te bats avec la vie. Tu n'es pas en phase avec ce que tu es pour de vrai. C'est pour ça que... Cette souffrance te déchire. Parce que tu n'es pas... Libéré. De ce que tu t'es donné d'être. Et ce que tu t'es donné d'être. C'est ce que le monde attend de toi. C'est entrer dans les lurs. On a hérité ça de la race humaine avant nous. Et on te somme. De répéter. De continuer pareil. De génération en génération. Ça se perpétue. Mais l'intelligence que tu es. C'est-à-dire cette vie que tu es. A tous les éléments pour faire en sorte que tu puisses voir la vérité. La vérité c'est que ce que tu es n'est pas ce que tu penses. Ce que tu es c'est du vrai. Ce n'est pas quelque chose d'arrangé. Quelque chose de faux. C'est authentique. C'est vrai. Mais même cela on ne sait plus le faire. Parce qu'on est absorbé par tout un état mensonger que l'on se donne d'être. Donc l'authenticité n'est pas là. On est ce que le monde attend. On est tout ce que nous avons fabriqué. Nous sommes devenus la race humaine que nous sommes en conflit avec la nature. Avec l'imprévisible. Avec l'éternité. Avec le sacré. Nous ne voulons pas en entendre parler. Parce que nous trouvons que nous avons raison de faire nos petites vies comme on aime. Nos petites maisons, nos petites sécurités. Et toute cette chose que nous voulons faire concerne vraiment l'individu qui veut se protéger. Bon cet individu c'est ce qui a été fabriqué. Nous avons fabriqué un individu qui n'existe pas. Ce qui existe c'est ce que la vie elle est. Mais cet individu il est venu parce qu'il y a eu résistance avec l'imprévisible. Donc tu veux garder quelque chose que tu as trouvé et que tu penses pouvoir le construire. Tu t'es entiché d'une vie que tu aimerais avoir pour pouvoir l'expérimenter. Parce que dans cette vie que tu as, il y a tout le plaisir qu'il y a de la zone de confort que tu veux sécuriser. Les plaisirs de la vie c'est quoi ? C'est de pouvoir être jamais dérangé. Avoir tous ces petits péchés mignons et de se goiffrer de plaisir sans être dérangé. Et ça c'est l'attitude de celui qui veut s'extirper de ce que la vie propose. On veut s'isoler de ça. Ça s'appelle l'individualisme. Et cet état c'est un état qui n'existe pas. En réalité il n'existe pas. Le seul état que tu es qui est vrai, qui ne peut pas être démonté, ni dérangé, ni affaibli parce qu'il est éternel. Cet état c'est le seul état qu'il y a, c'est-à-dire ce mouvement constant qui ne cesse jamais d'exister. C'est-à-dire cet imprévisible. Ce monde de beauté et de lumière, cette chose sacrée que tu es et qui émerveille à chaque instant parce qu'il est dans l'imprévisible. Il est en aventure et il découvre d'instant en instant que la vie a quelque chose à offrir. Donc, ce que tu es c'est cette liberté. La liberté d'être sain. Cet ordre merveilleux dans lequel il n'y a pas de quoi. Tout est l'inspiration de quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. C'est un seul ensemble indissociable. Mais nous avons cru pouvoir faire autrement. Donc, nous avons fait autrement. Nous avons essayé d'arranger, de contrôler tout ça. Et c'est entré dans nos habitudes. Donc, ce que je suis maintenant, c'est moi ici, divisé de tout le reste. Divisé du mouvement perpétuel. Je me suis divisé, extrait, de ce qui ne peut pas être extrait. C'est-à-dire de cet ensemble indivisible. Je me suis mis à l'écart pour croire que je puisse être vrai. Donc, ce que tu es là n'est pas vrai. C'est de la pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu veux. C'est-à-dire, tu penses, donc tu es affilié à ce que la pensée propose. Et tout au long de l'existence, on est entré dans cette façon de voir les choses. Et nous nous sommes identifiés à cette façon. A cette façon d'être. Qui n'est pas être. Qui est le contraire d'être. Qui est faire. Parce que tu as fait, donc tu as pu gagner une certaine sécurité. Et là, tu existes dans cette sécurité. Et cette existence n'est pas la tienne. Cette existence, c'est ce que tu te donnes de vivre dans l'illusion de ce que tu crois être. Tu es rien d'autre que la vie. Que tu aimes ou pas. C'est comme ça. Tout autre chose que tu te donnes pour essayer d'arranger ta vie dans le quotidien de tous les jours. pour pouvoir avoir des contentements de la sécurité, de la satisfaction. Tout ça, c'est vain. Parce que c'est quelque chose que tu as fabriqué et qui n'existe pas. Ce personnage qui veut ça, celui qui joue ces rôles-là, c'est construit. Mais ce que tu es, c'est autre chose. C'est la vie. La vie. La liberté. La joie. La joie d'être. Non pas ce que tu veux. Mais la joie d'être. Ce que tu es. C'est ça. Tenez, bataille. La joie. Les vilaine. Douai. La joie. C'est les 못s de faire. Nous réveillez. Il a année. Sous-titrage ST' 501